Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, ça sera des vidéos cuisine de noob, c'est-à-dire que je vais apprendre à cuisiner avec vous, même si je me suis déjà entraînée les deux derniers mois, mais on va voir un peu ce que ça donne. Le but étant de vous faire découvrir la cuisine vegan, donc là je vais surtout me concentrer sur la pâtisserie, et on va commencer par un muffin aux amandes que j'ai déjà fait, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper, quoique c'est moi, j'arrive à faire cramer des pâtes, donc on a des doutes, mais on va avoir sens hein. Personnellement, moi j'en fous partout, donc on va commencer par s'attacher les cheveux, on va se respecter. 100 grammes de farine. Alors je sais pas, que 100 grammes, mais normalement c'est fait pour 12 muffins. Faites comme vous voulez hein, personne ne vous juge dans votre cuisine. 50 grammes d'amandes en poudre, c'est là que je suis un peu dissidente, et que ma thug attitude est présente. C'est que j'utilise pas des amandes en poudre en fait, j'utilise des amandes entières, que je broie avec un peu d'eau dans un mixeur. C'est exactement ce que vous ne devez pas acheter. Le petit sachet de 125 grammes, où t'as que dalle d'amandes dedans, et qui coûte 8 euros, ça, c'est de l'arnaque, ça c'est non. On va mettre 60, parce qu'on veut plus de goût. Non mais faut que j'ouvre le paquet. Donc là, le pur, c'est un sachet gonflé. Y'a déjà de la maïzena, si vous voulez moins gonfler, économiser de l'argent, mettez un demi-sachet. Là, vu qu'on suit super bien la recette, on va mettre un tir, évidemment. J'suis pas sûre de ce que je fais, de ce que ça sent. En plus, j'suis trop petite, forcément. Do it. Donc voilà, en fait, ça vous fait un genre de lait. Si je vous montre la fesse de mon mixeur, l'amande en poudre, c'est un peu... Ça, c'est frites. Ça, c'est onctueux. Si vous voulez faire des muffins onctueux, utilisez ma technique. Je pense que c'est clair. C'est clair. C'est pas que j'avais pas d'amande en poudre. Non. C'est clair que c'est mieux comme ça. Ça me paraît évident. Le mieux, c'est vraiment, selon la texture que vous voulez, d'ajuster à vos préférences. Par contre, il y a la crème qui cuit derrière. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Voilà. Mon dieu, qu'est-ce que tu mélanges à part des grumeaux dégueulasses ? Ça colle. Et donc là, c'est là qu'on se dit qu'il faut ajouter du liquide et la crème de soja arrive. Ah non, la margarine fondue ? Ça sera des muffins coco-amandes avec vitacoco. Je fais ça de manière dégueulasse. J'ai un gros trop en plein milieu. Faites-le, vous posez pas de questions. Donc le soja cuisine, c'est ça. C'est très très bien. Ça remplace la crème fraîche. Sérieusement ? J'ai de la margarine sur la main, ça lubrifie, je peux pas ouvrir. Mais non ! Et c'est pas fini ! Oh non ! Vas-y, hop ! C'était 250 ml ! Pourquoi j'ai mis 250 grammes ? C'est pas la même chose ! On est rendu au moment décisif où je suis censée mélanger tout ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous voyez, là, je reste depuis pas très longtemps et c'est déjà... Il me manque un extrait d'amande amère, mais... J'étais sûre d'en avoir acheté pourtant. Ah, ça c'est du tabasco, je pense pas que ce serait très bon dedans. Ok, j'avais raison, j'en avais. Trois cuillères à soupe ! Trois cuillères à soupe de ce truc minuscule ! J'ai dû me tromper avec moi. Ça coûte trop cher en plus, ça, c'est mort. Je crois pas ce qu'on goûte pour savoir combien je vais en mettre. Si c'est vraiment très très bon, tant pis, on verse. Ça pue. Gros test. Alors, c'est transparent. On y en a de l'eau. Ah ! Des dégolasses ! On va mettre juste une cuillère. Bon, c'est écrit dans la recette, donc on en met un. Mais par contre, les quantités, on peut se qu'on veut. De toute façon, on ne fait pas une cuillère. Ah, c'est bizarre ! Vous devez arriver à... Voilà, ça goûte. C'est très liquide. Et c'est pour ça qu'il faut que ça aille au frigo. Parce que ça reste très très liquide. Ça va ! Quand même plutôt bien fait. Bon, là, je vais en rajouter quelques-uns. C'est très très important de pré-nettoyer vos ustensiles de toute façon. Comme ça, passez vachement moins de temps avec votre éponge après. Mais non, mais... Donc là, la technique, ça serait de les mettre là-dessus et de les mettre ensuite au frigo pendant une heure. Le temps que la patte jourcisse soit coopératif, s'il te plaît. Mise 10 heures à la main. Et c'est parti pour une heure d'attente. Père. Oui. Grand gros bruit de R2-D2. C'est la partie, je pense, la plus difficile. Oh ! Mon four n'a pas de lumière dedans. Il est trop vieux. Surveillez quand même, parce que le four se rebelle un peu des fois. Oui ! On dirait que ça brûle ! Oh ! Mais c'est des châteaux ! J'ai arrêté 7 minutes avant, mais je crois que j'ai bien fait, parce que c'était en train de brûler sur le dessus. Ils sont plutôt bien gonflés, ils sont plutôt jonglés. Donc, attendre un peu que ça refroidisse pour les démouler. Et goûter tout ça ! J'attaquais le démoulage sereinement parce que ça s'était très bien passé. La dernière fois, elle prend cela aussi. Et finalement, j'ai trouvé que le muffin j'allais goûter pour tester. Je l'ai coupé en deux. Et je fais ça, et il ne se passe rien. Regardez, c'est terrible. C'est terrible ! On va prendre celui-là, ça a l'air plus simple. Je le pousse, là. Il ne sort pas. On n'a rien vu. On va dire que c'est un réussi, mais pas sur la présentation. Voilà. C'est bien, ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle découverte de pâtisserie vegan. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !